hello hello mes chers poissons j'espère que vous allez bien mes petits poissons merci 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 alors merci pourquoi parce que vous êtes les derniers franchement et j'ai pris beaucoup de retard on est d'accord pour ce mois de mars et je n'ai eu aucune demande aucun commentaire et je sais que pourtant j'ai des poissons sur ma chaîne et donc je remercie beaucoup pour votre patience on ira voir dans le tirage mais ça sous-entendrait que vous êtes en mode lâcher prise il vient ce qui vient peut-être même que vous avez décroché avec les guidances vous n'êtes pas dans l'attente peut-être que pour certains vous vivez une romance vous êtes épris par quelque chose un travail qui vous épanouit bon je vous le souhaite on va aller voir tout ça du coup je vais prendre du temps et vous faire plein de petites choses pour vous remercier pour votre patience voilà et sachez que le mois prochain vous serez le premier signe effectué et je vais essayer de sortir le tirage du mois d'avril avant le mois d'avril pour une fois je vais essayer de faire les choses un peu mieux quand même alors mes petits poissons mes petits poissons je vais vous tirer déjà une petite cas ok j'avais envie de faire ça je vais faire celle ci je vais voir un petit peu l'énergie dans lequel je vous trouve aujourd'hui ok donc quelle énergie je trouve au moment où vous regardez ma vidéo en tout cas avant de commencer les énergies si jamais vous avez eu votre tirage jusqu'au 15 mars 1 au mois de février j'ai fait du 15 février au 15 mars donc n'hésitez pas à aller de regarder ça peut vous donner un complément d'informations je vous mets en dessous de cette vidéo ok poisson en ok vous êtes en train de pardonner on à la route fortune l'énergie de la route fortune vous êtes en train de lâcher avec un passé alors bon ok vous me direz dans les commentaires fils slow down et célébrate ok je suis baissé tout de suite je vous ai mis les fréquences en plus au niveau du coeur il n'y a peut-être pas de hasard alors je vous ai dit le fait que vous m'ayez pas attendu enfin que vous m'ayez pas sollicité que vous étiez pas peut-être que vous étiez en attente respecter juste mon rythme et dans ces cas là merci beaucoup moi je pense que pour beaucoup vous avez comment dire ce qui est très positif c'est que vous êtes en train de vous reconnecter à une reconnaissance personnelle et retrouver une force personnelle d'accord vous êtes en train de je vais vous dire après vous allez vous allez vers une énergie du lion je prends ma place je brille je me sens admiré en tout cas moi je m'admire moi je me respecte moi je me donne de la valeur en fait c'est ça ok et vous reprenez un peu le contrôle de votre vie à la suite d'accord mais là c'est vrai comment vous regardez mon tirage en tout cas avant de avant là le je sais pas on doit être le 12 13 bon en même temps il y a une nouvelle lune en poisson c'est votre signe c'est la sensibilité le poisson j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un deuil je ressens une énergie triste mais ce qui est positif au vu de la carte qui suit il y a une évolution puisque là on est dans un 10 et on part vers un 11 et une évolution dans votre énergie c'est que cette tristesse est une vous évacuez un vous évacuez quelque chose en vivant une tristesse en vivant un je ressens un côté j'y crois plus en fait c'est pas que vous regardiez plus équidance parce que vous étiez mieux c'est pas que vous vous êtes détaché parce que je suis pompe l'up c'est carrément j'y crois plus il y a une notion de j'y crois plus en fait je crois plus à cette c'est au niveau amoureux j'ai l'impression que vous avez un chagrin d'amour ou vous êtes en train de d'accueillir finalement cette déception cette tristesse mais je tiens à dire que c'est ça vous permet c'est une guérison qui vous permet de reprendre le dessus à la suite de ça je ressens qu'il y avait quelque chose qui vous qui vous bloquait d'une manière ou d'une autre de de pas ressentir l'émotion d'être dans l'espoir finalement je ressens des poissons ici qui sont un peu fâchés même au niveau des guidances ou au niveau de par rapport à elle même d'avoir autant donné d'espoir autant cru et perdu du temps j'entends ça il est venu le temps de regarder la vérité en face de vivre à fond cette douleur cette tristesse ce mal-être ce manque pour un jour aller mieux et on vous confirme oui en faisant ça tu vas mieux ok il y a une notion quand même de faire face à sa douleur à sa blessure pour pardonner pardonner c'est pas forcément pardonner la personne mais mettre dans un pardon c'est lâcher prise sur ce qui a été à se dire que bah ça s'est passé ça ça a contribué d'une manière ou d'une autre à la personne que je suis aujourd'hui ça contribuera peut-être à développer quelque chose plus tard même si aujourd'hui je m'en rends pas compte mais vous êtes en face de deuil mais vous sortez d'un cycle pour rentrer dans un nouveau cycle pour moi vous avez été dans un cycle vous avez été perturbé soumis par vos émotions par votre sensibilité et vous rentrez dans un cycle où votre sensibilité vous en fait une force dans l'avenir proche dans moins de trois mois vous avez une reconnaissance publique vous avez une notoriété renouvelée vous avez une une sécurité qui revient une confiance en soi c'est une confiance en soi qui revient et pour ceux ou celles ici qui ont une dépendance affective vous avez guéri une dépendance affective dans les moins de trois mois vous vous suffisez à vous même vous vous êtes bien avec vous même vous n'attendez plus rien du monde extérieur il ya un apaisement qui se fait ok c'est vraiment ce que je ressens donc on va les voir un peu plus loin ce que je ressens c'est que vous avez fait une grosse crise identitaire aussi vous vous êtes posé beaucoup de questions sur vous sur ça peut être au niveau pro ça peut être au niveau sentimental il ya eu quelque chose qui vous a fait douter de votre personne en tout cas qui vous a fait prendre conscience que vous ne saviez pas vraiment qui vous étiez ou que vous avez peut-être joué le caméléon peut-être comment on appelle ça vous avez été un personnage qui ne vous correspondait pas en tout cas vous avez été poussé à une comme une crise existentielle une crise identitaire d'accord mais ça fait un moment ça fait peut-être même dix mois et ça fait peut-être depuis je sais pas j'entends moi un an du coup j'entendais mars 2020 ah c'est peut-être bon en lien avec ce qui s'est passé peut-être que votre travail d'une manière ou d'une autre on vous a poussé à ne pas travailler à vous retrouver face à vous vous étiez très travailleur j'entends ça il ya au moins une personne poisson qui est comme ça qui a beaucoup travaillé qui s'est noyé dans le travail bim on l'y a enlevé avec la conjoncture mars confinement tout ça ben voilà tu peux plus travailler tu peux plus fuir tes responsabilités intérieures tu as ta réalité intérieure et du coup je travaille depuis une année pour d'autres depuis dix mois sur un mal-être intérieur et et qu'est ce que je voulais voilà et ça m'a amené à me redécouvrir à me réinventer à savoir qui je suis véritablement vous vous êtes posé beaucoup de questions sur vous qui suis si vous avez rencontré des béliers dans votre vie ou des signes qui correspondent à votre maison une donc regardez n'hésitez pas astrethème la maison une vous avez peut-être rencontré beaucoup de personnes qui ont le signe astrologique qui est dans votre maison une ou des béliers parce que le bélier correspondant la maison une nous invite à la question qui es tu à être un peu égoïste à être un peu individualiste parce que c'est la base de toute création de toute relation c'est de se connaître d'abord soi même et de s'aimer soi même c'est ce qu'on vous a poussé à travailler ok je ressens pour certains une histoire inachevée ici mais qui vous a poussé à ne plus vous sentir en histoire inachevée à inachevée il manque quelque chose va trouver ce manque à l'intérieur ça vous a poussé malgré tout à vous combler vous même à vous nourrir vous même je pense qu'il ya eu des pertes dans votre vie physique je pense qu'il ya eu des pertes des pertes de repères pour certains on me dit et il ya eu des pertes de financière d'amis relations ou rien du tout carrément il ça fait un moment que rien ne se passe le calme plat on vous poussait à vous reconnaître vous comment vous êtes le fait d'avoir fait cette crise identitaire ce que je vois dans votre monde prochainement à l'étoile derrière you can manifest your every wish désolé pour l'accent mais tu peux manifester tous tes vœux et tous tes rêves tu vois le tonnerre le le sombre le brouillard la tempête va bientôt disparaître et tu vas te reconnecter à tes rêves donc magnifique ok le fait d'avoir fait cette crise identitaire quelque part même si ça n'a pas été facile moi je ressens que tu as souffert franchement depuis peut-être dix mois tu es dans le mal et je ressens des poissons qui ont très mal vécu le confinement ici je pars ça m'a fait penser à ça qu'on mal vécu d'être seul d'être isolé et vous avez eu des pertes de repères on dit ça vous a réconcilié à l'intérieur de vous ça vous a reconnecté au féminin à l'intérieur de vous c'est ce qu'on me dit et vous allez retrouver une sorte d'épanouissement à titre individuel et pouvoir enfin mettre un terme à une personnalité que vous aviez mais qui vous correspondait pas on me dit quelqu'un que vous je sais pas que un personnage que vous incarniez mais peut-être pour plaire peut-être pour satisfaire peut-être mais qui vous correspondait pas ok on va les voir plus loin juste je vais voir là ça me ferait plaisir de vous dire une pierre ou une prise de conscience ici pour vous à voir et peut-être une pierre qui pourrait bon on veut dire que vous sortez d'une période d'épreuve quand même pour certains vous êtes en train de travailler fortement sur une addiction ok et je sais pas si c'est une personne ou si c'est vous pour beaucoup d'entre vous j'ai l'impression que c'est vous vous même sans même vous rendre compte vous autorisez pas à l'épanouissement en fait regardez le projet à l'envers le projet à l'endroit c'est accoucher de la meilleure version de soi même accoucher d'un projet accoucher de sa créativité et on a encore le 10 donc bon bien sûr il y a encore toujours cette histoire inachevée cette histoire bon toutes mes excuses j'ai peut-être personne une personne ici qui est très très mal pour à cause d'une fausse couche ou d'un avortement et j'ai l'impression que l'avortement ça a pas été complètement décidé c'était pas sûr quoi j'ai avorté mais par rapport à des conditions extérieures à moi ou par rapport au papa ou à la maman enfin au papa du coup je sais pas il y a un truc peut-être une personne ici par rapport à un enfant perte d'un enfant un mort-né j'espère pas et il y a peut-être un truc comme ça pour certains certaines et je suis vraiment désolé si c'est maintenant si c'est dans le passé vous êtes en train de guérir et de pardonner à la vie tout ça donc c'est comme si vous vous étiez complètement isolé du monde meurtri vous étiez toujours dans un mal-être et ça y est vous allez reprendre votre vie en main retrouver une sorte de proactivité dans votre vie une ouais vous reprenez votre vie en main vous êtes actif vous allez peut-être même reprendre le travail ça y est vous digérez cette très lourde épreuve pour certains certaines ok pour d'autres j'ai quelqu'un alors on ira voir dans le sentimental ou si c'est une personne autour de vous mais oui moi j'ai l'impression qu'il y a de l'hostilité autour du il y a des gens qui vous empêchent de briller de vous épanouir là pour certains c'est une personne à l'extérieur de vous très possessive qui qui vous empêche j'ai l'impression d'une femme ici qui est son mari empêche de de travailler d'être soi de l'empêche de travailler ou il y a quelque chose comme ça il y a quelqu'un qui sous emprise ici alors si vous êtes l'homme poisson que vous êtes amoureux d'une femme avec qui ça se fait pas c'est peut-être qu'il y a une emprise sur elle c'est possible si vous êtes la femme poisson j'ai l'impression que c'est vous qui êtes sous emprise ça parlera peut-être pas tout le monde ça mais sinon sans même vous en rendre compte c'est vous qui vous empêcher d'être épanoui de de laisser émerger de vous toute votre création en fait tous vos talents tous vos potentiels vous allez y arriver parce que je vous explique pour moi ça me paraît hyper parce que c'est des chiffres mais voyez là depuis quelques temps on vous a poussé à l'intérieur de vous à vous poser les bonnes questions sur vous même qui suis-je un peu le battleur qui suis-je qu'est-ce que je veux qu'est-ce qui me nourrit émotionnellement qu'est-ce qui me fait vibrer qu'est-ce que je veux créer où je me vois dans dix ans quels sont mes talents pour se faire quel est mon potentiel voilà on vous a posé toutes ces questions là en faisant que dans votre monde extérieur il y avait le zéro soit rien ne prenait que des histoires éphémères que des un truc qui n'accouche pas un truc qui ne voilà que des avortements de projets de relations de qu'elle soit d'ordre amicale familiale sentimentale bref il n'y a rien qui prend forme il ya même peut-être rien qui se passe mais parce qu'on te pousse à savoir qui tu es tant que tu n'es pas dans cette phase qui est la base c'est finalement la question du masculin qui suis-je tu ne peux pas développer les ressources à l'intérieur de toi et ça c'est la phase après c'est la papesse d'accord c'est le féminin sacré donc tu vas puiser dans tes ressources les pour avoir des fruits d'ailleurs pour porter tes fruits tu vois porter des fruits dans la matière faut déjà que tu reconnaisses tes propres fruits intérieurs tu vas réussir à faire ça prochainement là pour moi la fin du mois de mars t'es plus la même que là au moment tu regardes ma vidéo en tout cas si tu la regarde au moment je la sors jusqu'au 10 ça a été très difficile à partir de 10 ça change donc je sais pas quel jour on est peut-être pour ça que tu as été dans les derniers c'est peut-être pas un hasard ouais on est le 12 et c'est possible aussi que tu vois j'ai senti que les poissons n'attendaient pas mon tirage ben ouais je pense que tu as eu trop à gérer avec tes émotions déjà pas envie de te laisser perturber il y a un truc comme ça ok jusqu'au 10 et ça switch et tu verras que le 29 30 2 jusqu'au 2 avril waouh tu pourras dire ah mais oui les avenirs j'espère dis moi dans les commentaires mais ah oui les avenirs l'avaient dit on va vraiment changer tu vois là c'est une femme qui est même tout habillée dans son bain mal dans sa peau triste ou net elle croit plus en rien elle a plus goût en rien elle se dit le monde s'est acharné contre moi qu'est ce que j'ai fait pour mériter ça et puis en plus tu vois elle a plein de de trucs qui veulent fleurir mais enfermée dans une salle de bain comme si elle a plein de projets mais rien ne prend forme ou elle s'autorise pas ou quelqu'un ne l'autorise pas c'est possible il y a encore cette idée de je suis une rose mais cachée je m'autorise pas ou je inconsciemment ça bloque j'arrive pas à donner vie à mes projets à donner vie à ma créativité et c'est en train de me bouffer même parce que j'ai plein je vous avez plein de potentiel vous avez plein de dons vous avez plein de plein de facultés là qu'on 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 espère que vous puissiez vous rendre vous en rendre compte que vous avez tout ça pour enfin vous avez le champ des possibles à l'extérieur mais vous ne l'avez pas encore capté que vous avez le champ des possibles mais ça va venir d'accord donc à l'extérieur vous allez donc porter vos fruits et qu'est ce qui va se passer dans le monde physique moi je ressens un oeuf de denier un oeuf de coupe ici et l'ermite celui qui a allumé la petite lumière intérieure ça y est je me connais ça y est je sais qui je suis ça y est j'ai eu aussi un remède par rapport à ce que j'ai vécu tu vois donc dans ton monde physique j'ai l'impression que l'abondance va revenir à partir du 15 16 mars ça va bouger encore ça va continuer jusqu'au mois de mai c'est ce qu'on me dit vraiment c'est une ascension mais l'abondance vraiment tu l'auras peut-être qu'en mai juin la vraie bonne ce qui te correspond mais tu es en face de remonter la pente en fait mais tu es en train de t'attirer un oeuf de denier c'est l'abondance physique matériel des rentrées d'argent des opportunités professionnelles des nouvelles relations stables enrichissantes et en même temps d'oeuf de coupe se sentir mieux dans sa peau mais parce que je pense que tu vas enfin oser développer des talents oser développer un projet tu as peut-être un projet avec les fruits avec les plantes avec la nature et c'est comme si je vais voir pourquoi tu n'as pas fait ce projet comme si tu étais très dépendant du regard de l'autre de l'approbation des autres si c'est le cas on est beaucoup un peu dans ce cas de figure je te recommande un livre que je me suis acheté qui s'appelle le coural avoir le courage de ne pas être aimé c'est pour toutes les personnes qui ont un besoin de reconnaissance qui se soucient beaucoup du regard de l'autre comme tu as un signe d'eau scorpion poisson cancer on est très soucieux par rapport à ça je veux juste voir pourquoi je pense qu'il y a eu des soucis financiers pour développer ce projet ouais bah c'est ça des dettes des soucis financiers ouais et un manque de soutien ouais alors soit tu as vraiment quelqu'un moi j'ai deux poissons soit tu as vraiment quelqu'un qui a une emprise sur toi d'accord un personnage un pervers narcissique un possessif quelqu'un de possessif de jaloux de mal dans sa peau et qui qui fait tout pour t'enfermer ne pas te laisser et t'épanouir soit il y a un gros souci financier ici tu as plein de projets plein d'idées mais pour les démarrer tu as besoin d'argent et donc du coup c'est le serpent qui se mord la queue tu voilà tu auras un changement on te dit tu auras un changement et tu pourras tu pourras vraiment il va il va se passer quelque chose je vais essayer parce que là c'est assez clair je vais essayer de voir ces messages là qu'est ce qui va se passer donc au mois de mars quand même par rapport à tout ça elles veulent tout tomber à l'envers ok bon bah c'est assez clair là donc t'es bien en train de changer ouais en fait tu sais quoi ce livre que je t'ai recommandé faut que tu lises poisson vraiment je crois qu'il est pas venu par hasard parce que c'est toute une psychologie du courage je dis pas que tu en fait voilà je vais te le dire on me dit que tu as manqué de courage alors c'est pas dans notre société on a tendance à dire ah bah si on me dit que je manque de courage c'est qu'on est en train de me dire tu sais il y a un truc qui touche l'ego quand on dit ça t'as fait preuve de beaucoup de compassion de gentillesse c'est une forme de courage aussi d'être sensible d'être en patte d'être doux d'être gentil d'être dans la compassion d'être dans le pardon d'être dans l'équilibre et tout ça c'est aussi une forme de courage sauf que je pense que t'as un gros problème d'affirmation de toi l'affirmation de soi on le compte on le on le travaille avec sa maison une avec le 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 notre d'ailleurs vraiment c'est le masculin en fait c'est aussi ton jour de naissance regarde ton jour de naissance désolé mais j'ai beaucoup besoin de véhiculer là il y a des si tu ne te sens pas là dedans arrête ce tirage sincèrement parce que moi je sens que t'es comme le cancer il y a un besoin de t'aider ici et après bien sûr j'ai revoir le sentimental des choses bien précises sentimental pro mais là il y a il y a quelque chose à aller voir pour les poissons parce que je ressens une détresse dans ton énergie donc franchement si tu n'as pas de détresse ce n'est pas fait pour toi ce tirage je te le dis voilà il y a une frustration chez toi de ne pas réussir à démarrer des choses et qu'elles s'ancrent dans le temps voilà pour des soucis financiers ou pour des soucis d'un personnage de donneur de leçons d'un personnage possessif autour de toi ok et sinon c'est toi c'est ton auto saboteur t'es très 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 exigeant dur avec toi même tu t'autorises pas je ressens des poissons qui ne s'autorisent pas à crier qui ne s'autorisent pas à se révolter qui ne s'autorisent pas à péter un câble en fait et c'est comme si on disait l'agressivité c'est aussi le moteur qui fait que dans ta vie tu vas de l'avant regarde ces énergies dans lesquelles tu vas tu y vas regarde dans quelle énergie tu vas regarde la différence tu vas voir tout de suite la différence entre là ces deux femmes là c'est la même femme c'est la même regarde la différence là j'assume mes jeans troués il y a un côté j'assume ma rébellion j'assume mon côté décalé et ouais j'ai le ventre en l'air enfin à l'air nu alors que oui j'ai un petit bourrelet et alors qu'est-ce qu'il y a je mens je profite de la vie je croque la vie à pleines dents ok j'ai une coupe un peu à la décaler un peu voilà je m'en fous voilà j'assume qui je suis qu'est-ce qu'il y a voilà regarde la différence avec ça je suis tellement pas ancrée tellement triste regarde son regard je suis tellement triste je vois même pas que j'ai pas vidé l'eau dans la baignoire que je suis encore habillée je suis pas ancrée je suis dans mes rêves dans mon imaginaire dans mes regrets dans mes à essayer de refaire le passé à essayer de comprendre mais en fait je suis pas à l'instant T donc en fait toute ma créativité du moment qui veut exploser être exploité bah elle pousse mais dans ma cuisine quoi tu vois dans ma salle de bain pardon elle est pas montrée au monde elle est pas exploitée elle est pas arrosée donc elle va faner elle va être un projet encore une fois avorté c'est énergétique ce que je dis mais il y a un truc comme ça ok on te dit que t'es t'es en train de sortir d'un cycle où t'as appris beaucoup à faire de ta sensibilité une force tu vois tu as le droit de te rebeller et en fait toi faut que tu travailles beaucoup sur l'ego tu n'as pas assez d'ego en fait c'est ça c'est ce qu'on me dit donc encore une fois arrête si ça te parle pas tu n'as pas assez d'ego et l'ego est important tu vois surtout si t'es spirituel si t'es on dit tout le temps tu es l'ego et c'est vrai que c'est moi la première je fais cette erreur des fois je dis oui il faut mettre l'ego de côté et tout ça mais l'ego c'est l'auto-saboteur qui est mauvais mais l'ego c'est ce qui fait qu'on a des goûts qu'on a des préférences qu'on a une personnalité qu'on a une identité qu'on a et sans ça on serait paumé c'est aussi l'ego c'est notre carte tu vois de route comme avant par exemple le GPS maintenant bah c'est ça simplement quand on dit tu es l'ego c'est ne pas faire les choses que pour ça mais la base de toute chose c'est l'ego c'est la maison une c'est qui suis-je qui suis-je qu'elles sont mes talents c'est le battleur d'accord sans le battleur tout s'écroule si tu n'as pas d'ego tout s'écroule donc typiquement si tu connais un bélier si tu as été en contact avec un bélier si tu es bousculé par un bélier ce n'est pas un hasard tu vois le bélier que ce soit d'ordre amical ou autre dans ton pro va te montrer l'égoïsme peut-être que tu as un bélier mais vraiment dans la façon opposée du bélier tu vois le côté très égoïste du bélier le côté on a toujours une face cachée dans un signe donc peut-être quelqu'un d'égoïste impulsif qui ne se remet pas en question mais tout l'inverse de toi mais peut-être qu'il te pousse un jeu d'équilibre tu vois il te met en lumière l'opposé de toi pour te montrer que ok moi je suis super égoïste mais toi tu es peut-être un tout petit peu trop gentil peut-être que moi je suis hyper impulsif mais peut-être que toi en fait tu es une bonne patte qui te fait manipuler influencer complètement peut-être qu'ok je bouscule tout le monde mais au moins je prends des actions toi est-ce que tu prends des actions il y a tout un jeu comme ça où toi tu mais tu vas y arriver mais l'affirmation de soi donc ça passe par l'égo et tu manques terriblement d'égo et je pense que je sais pas j'ai l'impression que c'est en lien certainement avec ton éducation où tu as connu un pervers narcissique parce que là vraiment je dis souvent le pervers narcissique c'est rare on en prend partout maintenant mais c'est rare on a tous tous des tendances pervers narcissiques parce qu'on a tous la blessure de séparation mais un vrai pervers narcissique c'est très rare et ben toi je pense que tu as connu d'une manière ou d'une autre un pervers ou une perverse narcissique tu vois dans l'enfance les parents je sais pas mais il y a eu un truc comme ça donc on te dit que maintenant tu es en train de changer le poisson d'hier soumis sans égo est en train de avec un égo qui est spiritualisé qui est sain qui est bon mais croque la vie à pleine dents laisse porter tes fruits en fait ça va se faire de toute façon ça va se faire mais je pense qu'il y avait un manque de soutien un manque de temps un manque il y a peut-être eu de la procrastination s'il y a eu de la procrastination c'est l'auto-saboteur c'est inconsciemment tu ne veux pas briller inconsciemment tu ne t'autorises pas le bonheur tu vois et donc tu procrastines tu perds ton temps tu te disperses tu manques de temps tu manques d'argent tu manques de soutien pour d'autres c'est l'argent et les soutiens d'accord mais il y a encore cet avortement que tu n'en peux plus des choses qui avortent des choses qui ne prennent pas forme des choses qui ne durent pas dans le temps et ça peut être une histoire d'amour que tout va bien et bim ça retombe et il va falloir que tu fasses un deuil une bonne fois pour toi tu vas le faire ça c'est tes énergies la continuité de tes énergies tu vas faire un deuil tu vas accepter de ne plus être dans les regrets et tu vas guérir du fait de vider des émotions tu vas guérir il y a une guérison qui se fait résultat bim je reprends ma place je reprends ma force tu es peut-être testé en couple par une personne va falloir lui dire non peut-être que cette personne tu lui courais après jusqu'à maintenant ou tu l'attendais jusqu'à maintenant ou tu étais trop gentil trop gentil avec elle jusqu'à maintenant et les rôles s'inversent on est dans une loi pardon dans un mois 8 au mois de mars et c'est finalement les retournements de situation peut-être que les personnes trop gentilles hier vont désormais se faire respecter et regarde le fait de te concentrer sur ta rage ta force en fait toi il faut juste que tu laisses évacuer l'agressivité qui est en toi poisson ça va sauver ta vie alors tape dans un punching ball crie dans la forêt mets-toi au sport évacue-la dans un objet mets-toi des objectifs ta rage ta colère ton agressivité elle a le droit de s'exprimer t'as le droit de pas être content t'as le droit de dire non t'as le droit de pas être d'accord t'as le droit de donner ton avis aussi en fait et voilà et t'as le droit surtout d'être toi-même j'ai des hommes ici poissons qui vont se remettre à la musculation à fond et ça va vous aider d'une manière ou d'une autre de pousser d'aller au-delà de vos limites pour d'autres c'est le sport en tout cas vous vous reconnectez avec une force une puissance et ça ça décompte tout et regarde là tu vas aller de l'avant c'est comme si rien ne prenait forme parce que toi tu n'étais pas de l'avant ou dans le présent voilà tu t'autorises pas à habiter ton corps habiter son corps être dans son présent c'est dire j'en vaux la peine et c'est comme si on t'a pas appris à te dire j'en vaux la peine c'est il y a un truc les poissons il y a eu un truc récemment où vous étiez triste j'ai eu un il y a un rappel j'ai vu pour beaucoup d'entre nous il y a octobre et décembre qui ressemblent au mois de mars donc est-ce que octobre et décembre c'est pas le fameux tirage où j'ai vu que vous étiez très triste j'ai vu que vous je me rappelle maintenant que j'avais vu un moment où vous étiez très triste les poissons bon on va approfondir tout ça je vais vous faire de toute façon je vais vous faire plein de cadeaux parce que vous avez été la lune écoutez vos intuitions traversez cette part d'ombre même si elle vous fait peur je disais que je voulais vous aider un max vous savez ce que c'est la lune on vous dit qu'à l'intérieur de toi t'as la clé mais tu sais quoi il faut que tu traverses cette cet inconfort cette phase d'inconfort voilà il faut que tu traverses ta part d'ombre tu traverses et tu vois là c'est pas une lune regarde c'est marrant parce que c'est un peu le conseil qu'on te recommande la lune c'est traverser sa part d'ombre c'est aller dans son intuition dans son intérieur dépasser ses comment dire ses illusions tu vois aussi ses chimères les rendre vraies parce que toi aussi je viens de capter je crois que c'est Neptune ta planète il me semble je veux pas dire de bêtises dites moi si vous êtes astrologues mais le signe du poisson c'est quoi c'est les rêves les idéaux parce que toi tu nous fais sortir du monde de l'hiver pour dire hé les gars et si on rêvait d'un nouveau printemps il en faut des rêveurs comme toi des idéalistes comme toi sauf que j'ai l'impression que ça reste dans le côté chimère le côté utopique t'arrives pas à le rendre concret tu vois et là on te dit que c'est venu le temps peut-être de réaliser tes rêves une bonne fois pour toutes mais ce que je voulais te dire regarde d'habitude la lune c'est souvent quelqu'un d'assez soumis assez gentil assez tu vois c'est la guérisseuse la médium alors là franchement elle c'est elle sait ce qu'elle vaut et regarde le regard qu'elle a elle se laisse pas faire toi il faut vraiment que tu assumes tes rêves et regarde comme le loup ici laisse crier le loup à l'intérieur de toi va voir le loup d'ailleurs la signification du loup tu vois il y a peut-être un passage du chien au loup je sais pas pourquoi t'as été très fidèle t'as été très gentil t'as été très fidèle à tes croyances fidèle à ta famille fidèle à ta religion fidèle à fidèle fidèle à ton compagnon fidèle je sais pas tu vois t'es relié par tes peurs en fait j'ai l'impression comme le chien au départ qui on tient à la laisse d'une manière ou d'une autre elle te tenait à la laisse tes peurs j'ai l'impression tes peurs tes craintes ou ton éducation le foyer dans lequel t'as évolué donc soit le foyer si t'as pas fait ta vie de famille tes parents sinon le foyer que t'as construit d'une manière ou d'une autre on t'a enchaîné et tu vois le chien se transforme en loup le chien est fidèle il est gentil il est câlin il accepte ok tu me nourris tu me nourris pas bon bah je vais attendre je t'aime quand même mon maître le loup non il te bouffe tu vas bouffer croquer la vie à pleines dents mais aussi bouffer entre guillemets les gens qui te respectent pas et regarde tu vas bien exploser tu vas exploser bon j'ai des poissons je vous le dis qui sont dans une vie de famille ici c'est pas au bélier que j'ai dit ça il y a quelqu'un à qui j'ai dit j'ai jamais dit ça bien sûr si le tirage vous parle faut que vous divorciez c'est un instinct de survie il y a quelqu'un qui doit absolument divorcer je sais plus à qui j'ai dit il y a un autre signe de toute façon c'est un mois karmique dans le sens loi de cause à effet c'est la justice du tarot de Marseille au mois de mars qu'est-ce qu'on nous dit qu'est-ce qui est beau pour toi qu'est-ce qui est bon pour toi tranche avec tout le reste voilà et il y a beaucoup beaucoup qui doivent la sortir de d'un truc qui pour l'instinct de survie il faut sortir d'un mariage franchement il y a quelque chose comme ça ici pour des poissons bon je vais aller voir je vais aller voir le vous savez quoi je vais commencer par le sentimental parce que je sens qu'il y a beaucoup de messages en l'entre le sentimental ici je vais faire célibataire et les couples et comme je suis sur un couple là je vais faire un couple qui divorce et je vais voir un autre parce que vous avez été patient j'ai envie de vous faire plaisir ok alors je vais juste voir l'esprit animal de ton couple donc là je parle au couple où il y a c'est un instinct de survie il faut partir il y a quelque chose il y a quelque chose en fait j'ai l'impression que le poisson est empêché de réaliser ses rêves empêché de développer sa créativité ne porte pas ses fruits vous voyez en fait ça me fait penser à la phrase c'est particulier mais la phrase de la bible d'ailleurs ça avoue que j'ai parlé beaucoup de bible le mois dernier c'est bizarre enfin en février jusqu'au 15 mars il y a un truc là vous savez je vais créer selon leur espèce et ils porteront les fruits selon leur espèce il y a un truc comme ça il y a des fruits à l'intérieur de toi que tu dois tu vois c'est la loi d'attraction en fait il y a quelque chose ton lien t'empêche de développer ta créativité en fait c'est ce que je ressens mais je veux juste voir l'énergie de ton lien l'énergie animale l'esprit animal qui reflète bien ton lien actuel pour toi que j'ai vu alors on en a deux tu vois la lenteur et la régularité gagnent la course surveillez vos paroles j'ai des cartes là qui s'est retournée ben voilà regarde la carte qui s'est retournée en dos de deck le lion fait preuve de générosité et d'esprit mais envers toi même le lion tu sais le lion c'est celui qui est gouverné par le soleil il est gouverné par l'ego le soleil c'est quoi d'ailleurs c'est notre signe astro et c'est souvent la maison une voilà aussi en lien avec la maison une c'est en fait là vraiment je te le dis j'ai besoin de t'aider donc je te donne un max je suis désolée plutôt de conseil va voir ton jour de naissance ok ton jour de naissance s'il fait moins de 22 tu le gardes s'il fait plus de 22 t'additionnes les deux chiffres par exemple 28 8 et 2 10 ok bizarrement je pense qu'il y a des 28 ici parce que t'as eu le 10 partout bref 10 ce roux de fortune en tout cas tu vas voir en pensant que le 22 c'est le fou le mat du tarot de Marseille les autres chiffres tu prends du moment que t'as un chiffre entre 1 et 22 tu vas voir sur google la signification de cette carte dans les arcanes majeurs du tarot ça reflète ton masculin d'accord donc tu dois exprimer toutes les qualités de cette carte voilà typiquement roux de fortune bah moi je pense qu'il y a beaucoup de 10 ici il y a beaucoup de gens nés le 10 ou le 28 alors le 28 du coup février je dirais c'est ça un poisson ou le 10 mars joyeux anniversaire d'ailleurs les poissons je vous souhaite un joyeux anniversaire désolé j'ai oublié mais parce que tu sais pourquoi la roux de fortune c'est quoi c'est ne plus être un petit singe donc ne plus singer les autres pour convenir à tout le monde ne plus faire le caméléon mais c'est aussi ne plus se laisser malmener comme un singe entre guillemets par des hauts et des bas des autres te manipulent d'accord mais reprendre la domination de tes propres pensées ne plus te laisser manipuler par quelqu'un qui rentre dans ton cerveau ou c'est ton auto-saboteur peut-être reprendre le dessus et pourquoi je te dis ça le 10 de la roux de fortune amène au 11 le 11 c'est quoi la force le lion tu dois incarner le lion tu vois c'est marrant parce que tous absolument tous on doit exprimer l'énergie du scorpion au mois de mars à part toi et le cancer et bizarrement vous êtes les signes les plus sensibles du zodiaque et vous vous devez incarner le lion vous manquez d'ego les autres ont déjà travaillé sur l'ego je pense ont travaillé sur qui suis-je voilà et donc maintenant doivent purifier par une force telle le scorpion qui purifie ses émotions d'accord parce que les autres ne sont pas manipulés par leurs émotions comme des signes d'eau et le scorpion a cette force d'en faire une force de ses émotions et toi le poisson je pense que comme le cancer tu es manipulé par tes émotions et donc toi c'est pas le scorpion parce que toi tu vas te brûler les ailes je pense si tu incarnes le scorpion tu dois incarner le lion te lâcher avec les émotions prendre ta place et franchement grogner comment il fait le lion il comment on dit le lion il rugit tu dois rugir parce qu'il y a une frustration du fait de ne pas avoir gueulé je te le dis je le dis jamais et je sais vous allez me dire c'est pas spirituel mais c'est ce que je ressens il faut crier il faut gueuler il faut taper du poing sur la table vous êtes en train d'être testé par quelqu'un par la vie pour péter un câble mais péter un câble ça va vous permettre c'est la tour qui va vous permettre ce pétage de câble va faire sortir quoi cette rage va être votre créativité ensuite va faire sortir le feu le feu vivant de Dieu en vous la passion plaisir rugir de plaisir rugir de colère pour laisser enfin rugir le plaisir c'est ça et j'en viens au fait 10 la roue de fortune tu reprends le dessus ça t'annonce quoi la force du tarot de Marseille la suite c'est la force dans le tarot de Marseille c'est le 11 la force ok la force elle fait quoi elle a un lion et elle prend la gueule du lion et si tu superposes la carte de la force à la carte de la roue elle tient la roue la poignée pardon de la roue en gros tu reprends le contrôle de ta vie à ce moment là tu tiens la poignée tu n'es plus soumis aux aléas de la vie par tes émotions par ton mental il y a aussi le mental tu es plus manipulé par ton mental que par tes émotions mais ça vient d'une blessure émotionnelle au départ tu vois ça fait que tu t'es ramené dans la tête mais que voilà ça cogite ça cogite dans ta tête ok et le lion c'est la générosité donc le lion est gouverné par le soleil l'ego ok donc va voir le signe dans ta maison une imprègne-toi des qualités du signe de la maison une imprègne-toi des qualités de ton signe astrologique celui qui est gouverné par le soleil et imprègne-toi de l'énergie de la carte correspondante à ton jour de naissance d'accord et là ça va te permettre d'avoir confiance en toi de reprendre le contrôle de ta vie de t'affirmer dans ce monde de te faire respecter d'accord et mais toujours c'est une force tranquille le lion fait preuve d'énormément de générosité c'est pas celui le lion même s'il a beaucoup d'ego dans sa version positive le lion c'est pas celui qui gueule sur tout le monde qui manipule les gens non sa version positive c'est quelqu'un qui brille mais qui est généreux qui veut rendre le monde meilleur en fait qui veut que tout le monde soit autant dans le soleil que lui il inspire les autres le lion il est fait pour dire ok regardez les gars je suis beau je suis dans la réussite j'ai de l'argent faites comme moi allez venez on y va les gars et ça peut être un super coach le lion tu dois revenir là dedans tu vois vraiment donc dans ton lien il y a la tortue il y a la tortue dans ton lien il y a j'ai l'impression que t'as soit quelqu'un de surprotecteur avec toi soit quelqu'un qui il y a une lenteur il y a une t'es peut-être avec quelqu'un capricorne, taureau, vierge quelqu'un qui te qui en fait qui empêche tes idéaux tes rêves et ta vision un peu plus idéaliste de la vie de se manifester comme si cette personne casse tes rêves je sais pas ou c'est toi ton auto-saboteur encore une fois mais moi j'ai l'impression que là c'est dans un couple et les paroles surveille tes paroles on te dit que si tu gagnes en assurance en confiance en toi par tous les conseils que je t'ai donnés t'as une sécurité intérieure il y aura un réel changement dans ta vie tu vas pouvoir prendre ton envol tu vois et t'as le perroquet je sais pas il y a un truc des paroles que tu dois fais attention à tes propres paroles la loi d'attraction ou ne laisse pas des gens se permettre des paroles avec toi que tu n'as pas à dire je vais voir dans ce lien toi enfin ouais l'esprit de la souris occupez-vous des petites choses moi la souris ici je la ressens comme dans le tarot de Marseille non rien à voir comme le normand se faire du souci se ronger les seins les seins je sais plus comment on dit se faire du stress se ronger les ondes tu vois se faire du souci craindre se stresser t'as peut-être des problèmes de peau t'as peut-être des problèmes d'os t'as peut-être des problèmes de dans ton corps tu vois une fatigue dans ton corps personne en face lézard attends je vais pas demander donc personne en face l'esprit du cerf prenez les rênes tu vois t'as quelqu'un qui prend les rênes moi je pense je dis pas que ton couple en tout cas moi ce que je dis c'est que l'énergie de ton couple faut qu'il soit qu'il change soit que ça s'arrête c'est presque un instinct de survie t'as quelqu'un qui prend les rênes en fait vraiment c'est quelqu'un qui est moi je ressens quelqu'un de hyper exigeant hyper intransigeant vierge je ressens beaucoup de vierge je ressens beaucoup de signe fixe peut-être taureau scorpion lion verso quelqu'un c'est 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 la personne en face qui contrôle votre vie qu'est-ce qu'on te recommande à toi toi-ci faites comme si l'esprit du caméléon alors ça je vais lire parce que alors ça c'est dingue parce que pour moi bah regarde ce que t'as fait que tes rêves deviennent réalité tu sais ce que je ressens c'est d'être un peu mesquin alors je sais c'est bizarre parce que tu vois je te donne aucun conseil que je donne d'habitude c'est comme si toi t'es trop bon trop gentil trop spirituel limite tu vois et il faut que tu reviennes un peu dans le côté un peu humain pour t'en sortir dans ce monde non mais je sais c'est bizarre ce que je dis mais on te dit en fait de faire semblant j'ai l'impression que tu dois donner le change que t'écoutes ouais ouais ok ouais ok d'accord rentre pas en conflit avec la personne ouais ok je vais faire comme tu dis et en fait alimente tes rêves et peut-être en secret en silence tu vois ouais l'esprit de l'étoile de mer ne fais semblant je sais pas c'est bizarre je vais aller voir 14 l'esprit du caméléon vous fait profiter de ses dons aujourd'hui pour vous préparer aux changements qui vous seront très bénéfiques les conditions extérieures sont en train de changer vous devez vous mettre en harmonie avec celle-ci vous pouvez co-créer votre plus grand rêve on te le dit toi tu dois co-créer ton plus grand rêve tu as l'impression d'être trop sensible c'est parfait cela te sera utile pour déterminer comment t'adapter incroyable au mieux à ton environnement et aux gens qui le peuplent tout en gardant ton intégrité et ton équilibre intérieur c'est un truc de fou même si tu as l'impression d'être en territoire inexploré tu vois inexploré les projets qui n'arrivent pas à être exploités l'esprit du caméléon a une totale confiance en votre capacité à vous intégrer à vous familiariser avec le terrain en vous adaptant si nécessaire toi le poisson tu as la capacité d'adaptabilité c'est vrai que j'ai oublié ça tu vois le poisson tu es flexible tu vois adapte-toi tu vois avec lenteur et régularité tu vas réussir à réaliser tes rêves adapte-toi donne le change d'accord c'est un moment privilégié pour faire comme si et comme les autres jusqu'à ce que de nouvelles façons de faire vous semblent familières en naturel la vie vous offre maintenant une grande leçon s'adapter ne consiste pas à se perdre mais à apprendre à danser avec les autres waouh en fait voilà j'ai compris toi en tout cas dans ce couple un peu malheureux ou toi tu as des pour moi si ça te parle c'est que tu as des soucis même physiques du fait de ne pas avoir le contrôle de ta vie d'avoir le sentiment que la personne attient les rênes que tu es complètement dépendante de cette personne il y a peut-être un souci de vouloir trop être comme cette personne trop correspondre à cette personne trop satisfaire cette personne tu t'en oublies ton identité encore une fois on te pousse à une crise identitaire tu as un relationnel qui est particulier depuis toujours depuis longtemps en tout cas et on te pousse à tu vois c'est particulier on te dit la vie t'offre maintenant une grande leçon s'adapter ne consiste pas à se perdre toi tu as tendance à croire que pour t'adapter vu que tu as cette capacité d'adaptation et c'est même en tant que signe solaire surtout c'est ce que tu dois faire pour gagner en confiance en toi ton signe solaire ton poisson donc le poisson signe solaire c'est vraiment c'est vraiment ce qui va t'aider ces qualités donc l'adaptabilité et l'idéalisation faire que tu vas gagner en assurance tu vois donc tu dois apprendre à t'adapter tu vois mais ce n'est pas se perdre toi tu t'es perdu dans ta sensibilité et tu vois on te dit bien que ta sensibilité tu peux en faire une force réalise tes voeux réalise tes rêves c'est ouf je vais te donner un petit conseil je vais voir quand même ce qui se passe entre vous deux le bonheur est à chaque instant si tu ressens maintenant la liesse du vivant tu pourras le conjuguer à tous les temps d'histoire hostile à la grâce d'un printemps il se retient éternellement bon il y a vraiment la possibilité qu'il y ait une guérison dans ce lien mais en tout cas toi tu peux avoir vraiment une guérison mais toi tu dois tâteler tu vois on te dit aucun rêve on te reparle de rêve ne serait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé pour le réaliser il faut t'y engager verbaliser planifier élaborer moi je crois qu'il y a des liens ici où t'es avec un signe de terre où t'es avec une personnalité signe de terre ou signe d'air et une personnalité en tout cas qui est proactive qui est très ancrée qui va au bout de ses objectifs et toi t'es en train de te comparer à cette personne et de douter de toi par rapport à cette personne et on te dit non justement elle est en train de te montrer que c'est bien de temps en temps de s'ancrer de c'est là pardon de s'ancrer de travailler de se réaliser de s'engager dans sa voie de verbaliser les choses de les planifier et d'élaborer d'aller vraiment à fond à 4000% habiter ton projet habiter ton corps habiter tes passions cette personne te montre ça par contre ne te perds pas ne le fais pas comme cette personne tu comprends ? prends de ce qu'elle t'inspire et c'est plutôt le côté va au bout réalise toi et donne toi à fond dans tes projets et mène-les j'ai l'impression que t'arrives pas à aller au bout des projets t'es pas assez persévérant à un moment donné et cette personne inspire ça chez toi mais par contre tu dois le faire de ta propre manière à toi et t'es en train de changer tu vois c'est marrant t'as cette capacité de t'adapter cette personne quoi qu'il se passe dans ton lien en gros ça peut ne pas du tout t'influencer dans ton âme tu peux complètement t'adapter tel le caméléon qui s'adapte je passe au vert je suis vert je passe au vert au violet je suis violet je m'adapte tu vois mais ça ne change pas ma nature profonde il y a un truc comme ça je sais pas si tu me suis c'est un peu particulier mais je vais voir quand même ce qui se passe entre vous dans ce lien ok ça reprend ça reprend ok donc dans ce lien non moi il n'y a pas de je pense qu'il faut juste que toi t'exploses d'une manière ou d'une autre il faut que t'exploses alors soit tu c'est vraiment hostile la personne elle a vraiment pris le dessus sur toi elle t'a vraiment rabaissé traité même comme peut-être un enfant et là faut que tu tapes du poing sur la table que tu sois si t'es un homme un homme si t'es une femme voilà en tout cas il y a une notion de se faire respecter explose et ça c'est toi qui sauras soit c'est fait exploser ta créativité ta passion mais bon en fait franchement vous pouvez surmonter cette crise en vérité vous pouvez vraiment surmonter cette crise pour d'autres mais ça vous le saurez tout de suite s'il y a triangulaire et pour moi c'est vous vous avez quelqu'un d'autre et tu vois j'ai un bélier quand même le bélier j'ai bélier j'ai mot j'ai taureau ok je peux avoir du lion du scorpion et du verso aussi mais sinon j'ai surtout le taureau j'ai mot et bélier ici et vous saurez tout de suite soit il n'y a pas de triangulaire et dans ce cas là vous deux franchement ça peut repartir sur de bonnes bases de séduction d'amour on reprend tout sur de bonnes bases mais parce que moi je reprends ma place je m'affirme tel le bélier je m'affirme voilà c'est tout ce que je te disais au début soit il y a bon il y a une autre personne tu vas faire le choix de rejoindre cette personne d'assumer ton choix et et tu vas clôturer ce couple là pour réaliser ton rêve et le rêve c'est avec la personne justement de l'autre personne mais ça c'est vous qui saurez je vais aller essayer d'exploiter un peu plus dans l'extension tout ça mais moi je pense qu'il fallait surtout que tu aies des prises de conscience ici plutôt qu'une prédiction je te le dis il y a des mois où tu es encore dans le féminin pour moi tu es en train de clôturer un cycle par rapport à ton féminin et donc c'est trop important pour moi d'avoir des prises de conscience là c'est un peu tout ce que j'ai fait depuis octobre jusqu'à mars pour la majorité d'entre nous pas trop de prédiction plus des prises de conscience je sens que tu as besoin de ça l'amour est partout je ne sais pas il n'y a pas de hasard ok ok je vais aller voir maintenant vous et votre autre vous et votre autre une autre voilà une autre un autre tirage vous et votre autre ok donc là j'ai deux personnalités j'ai une personnalité wow quelqu'un de très créatif qui est en train de qui est en train soit de se réorienter professionnellement soit qui a une expansion de malade qui peut-être aime bouger qui est très proactif très dynamique c'est quelqu'un qui a l'esprit d'initiative l'esprit ambitieux qui est focus sur un objectif mais qui est en train ouais pour moi elle l'a déjà créé il n'y a pas forcément de réorientation professionnelle elle est en train de gagner en abondance cette personne en sécurité matérielle ici à gauche la personne de droite elle est en train d'apprendre à vivre ici et maintenant elle est en train de se poser peut-être une personne qui a rarement qui s'est rarement posée qui aime bien papillonner ok je ressens plus une énergie féminine voire féminin sacré ici et masculin ici voilà je vais voir vis-à-vis de l'autre ici j'ai deux cartes l'esprit de la vache les miracles sont illimités faites confiance au détour divin magnifique et là vis-à-vis de l'autre après je vous dis tout l'esprit du canard chantez votre propre chanson bon je ressens qu'ici à gauche on est détaché de la personne de droite clairement je le vois comme ça je vois quelqu'un qui est très proactif très centré sur son pro sur ses projets qui est en train de se créer un monde meilleur qui est peut-être même en train de s'expatrier changer de pays changer de région elle a le sentiment peut-être cette personne que d'abord il faut qu'elle se réalise qu'elle soit bien dans sa peau qu'elle se détache d'un lourd passé c'est possible aussi en tout cas qu'elle se retrouve bien avec soi-même avant de se donner une chance d'un couple d'une union elle veut d'abord elle travaille l'identité elle travaille la stabilité la réalisation de soi ici à gauche d'accord elle est détachée en tout cas elle n'est pas dans une dépendance elle n'est pas dans une attente vis-à-vis de l'autre elle est en train de se reconnecter la personne de gauche avec la joie de vivre elle chante peut-être que c'est une chanteuse ou en tout cas elle fait un métier où sa voix a une importance c'est quelqu'un qui adore le jaune et c'est quelqu'un qui est très solaire très souriant aujourd'hui qui s'est reconnecté à la joie de vivre à gauche peut-être par le biais de la danse de la chanson et un truc comme ça à droite par contre j'ai vraiment l'impression qu'on est en on sacralise un peu ce lien j'ai l'impression que franchement on pourrait parler d'un lien divin parce que j'ai l'impression d'un masculin qui réalise la valeur du lien et la féminine qui maintenant se détache parce qu'elle se réalise elle est dans le masculin à fond je suis comblée par ma vie tout va bien je suis détachée je lâche prise parce qu'ici on a l'impression que c'est comme un miracle l'autre et que les possibilités avec l'autre sont illimitées avec cette personne je peux être moi-même il y a une notion que ça stimule en fait je ressens qu'à droite c'est un personnage qui ne s'est jamais engagé parce qu'elle a toujours vu le côté un peu prison le côté routinier du couple alors qu'avec la personne de gauche je ressens que ouais c'est différent on fait des voyages j'ai l'impression que vous êtes tous les deux connectés par des voyages ou vous êtes des personnes très enrichissantes très pas routinières pas ennuyeuses et donc du coup il y a un côté stimulé par rapport à ça par contre la personne de gauche elle est encore dans une énergie c'est quand même quelqu'un d'assez individualiste peut-être en chemin de vie 1 chemin de vie 3 ou peut-être en année 3 ou en année 1 d'accord parce que je ressens quand même quelqu'un qui est assez moi-je quoi pas égoïste pas radin pas individualiste de manière négative mais juste moi-je quoi moi je sais profiter de la vie moi je compte sur moi-même moi je m'éclate quoi dans les signes c'est vrai qu'on aurait pu voir bon les poissons on peut vous le voir dans les deux côtés j'aurais plus vu peut-être le poisson ici éventuellement mais ouais je vois plutôt les énergies féminines et les énergies masculines ici mais sinon j'ai beaucoup le bélier le taureau le lion ici des bêtes à cornes aussi ici donc il y a quoi comme bêtes à cornes bélier taureau je sais pas dites-moi mais ouais et buffle aussi bon on est dans les nez du buff mais peut-être quelqu'un qui est buffle de signe chinois je voudrais juste voir ça là ça m'entraîne par rapport à l'autre ce détour divin ici par rapport à l'autre ce détour divin la tour mais la tour dans ce tarot là c'est le pendu c'est quelqu'un qui se relaxe qui lâche prise enfin c'est pas un tarot en vrai mais ça m'a fait penser ça s'appelle la tour mais ça n'a rien à voir avec la tour du tarot faites confiance au détour divin alors ok ok phénix renaître de ses cendres moi je ressens qu'il n'y a pas eu vraiment histoire d'amour entre vous il y a eu jeu de séduction peut-être il y a eu flirt peut-être mais rien de concret il y a eu attraction tous les deux mais il n'y a rien pour moi il n'y a rien de vous n'avez pas eu d'histoire vraiment concrète ensemble voire vous n'en avez même jamais eu moi ce que je ressens c'est que la personne de gauche non la personne de droite pour une fois trouve une personne avec qui éventuellement je m'ouvrirai à l'engagement parce qu'avec cette personne c'est différent d'accord mais je réalise que soit cette personne n'est pas complètement intéressée par moi soit cette personne elle est très occupée d'une manière ou d'une autre cette personne elle n'est pas il y a quelque chose qui fait que qu'aujourd'hui ça ne s'apprend pas c'est possible que la personne de gauche est quelqu'un d'autre actuellement mais alors si elle a quelqu'un d'autre c'est tout nouveau tout beau tout neuf d'accord et la personne de droite elle dit ok je fais confiance il y a des détours du divin mais je lâche prise j'aime bien en fait il y a un jeu de séduction mais qui ne prendra pas forme au mois de mars entre vous deux c'est ce que je ressens on est en train tous les deux de renaître de nos cendres et ok il y aura la confidence quelqu'un va confier l'amour qu'il a à l'autre l'attraction c'est pas de l'amour j'ai de l'attraction pour toi là c'est tout neuf tout frais tout peut-être que c'est une nouvelle rencontre au mois de mars mais elle ne va pas se faire il n'y a pas un lien qui va se créer entre vous concret si ce n'est de la séduction et des jeux et c'est peut-être au niveau du pro pas avant avril pour moi chacun vous êtes en train de renaître de vos cendres ici en se reconnectant à la joie et ici en acceptant de peut-être faire confiance au couple à l'idée du couple à l'idée de quelque chose qui s'ancre dans le temps maintenant plus de sagesse après un côté papillonnage j'ai papillonné j'ai flirté j'ai un peu fait le beau ou la belle maintenant je m'ancre voilà et j'aime regarder la personne de gauche peut-être que vous travaillez ensemble vous voyez régulièrement mais j'aime la regarder la personne de gauche vous êtes en train d'écrire vous êtes en train de fermer une page de votre vie la brûler pour écrire une nouvelle chacun de votre côté mais ensuite seulement il y a quelqu'un qui va se confier qui va faire une confidence bon je sais que confidence en anglais c'est la confiance mais on aura plus confiance en soi du fait d'avoir fermé une page ou vers une autre on se sera laissé un peu plus porté par le divin il y a ces énergies de se laisser porter ici parce qu'on a vraiment le côté je lâche prise et ici on a le 12 du pendu qui lâche prise ok c'est un truc c'est le divin qui à un moment donnera qui tient les ficelles et en fait vous êtes détachés tous les deux encore une fois la joie la créativité l'abondance qui revient ici bon bah moi je me suis assez amusée dans ma vie maintenant je suis intriguée par cette personne mais je suis pas pressée à me caser moi j'ai jamais voulu me caser donc je me laisse intriguer par cette personne parce qu'on a confiance en soi j'ai l'impression qu'il y a une confidence qui vient qui se fait on s'avoue qu'on se plaît je vais voir ce qui se passe quand même au mois de mars entre vous bien que j'ai pas l'impression qu'il se passe mais bon on va voir qu'est-ce qui se passe entre vous au mois de mars alors j'ai trop de cartes j'ai un roue de fortune donc roue de fortune c'est entre deux eaux entre deux situations c'est rien qui est mieux on va voir j'ai rien de denier j'ai 10 de denier il y a un truc en lien avec le travail avec deux de coupe mais ouais 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 il y a de l'attraction physique on se plaît il y a une tension sexuelle je pense il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un qui est fraîchement divorcé ou séparé j'ai l'impression que c'est la personne de gauche c'est pour ça que cette personne elle kiffe sa vie elle est dans la joie maintenant c'est bon elle a passé ça fait un moment qu'elle a divorcé qu'elle a passé le cap de voilà à la fin du divorce où c'est pas toujours facile c'est possible et j'ai la personne de droite plutôt qui commence à se dire j'ai une personne de droite qui en fait ce que je ressens c'est que il y a un côté physique en fait entre vous on se plaît physiquement voilà on s'attire physiquement et il y a peut-être un lien avec le pro ou l'argent entre vous d'une manière ou d'une autre d'accord et il y a une transaction financière il y a je sais pas il y a un truc comme ça mais il y a rien qui se passe si on se regarde on se plaît mais j'ai l'impression chacun ici on s'interroge sur éventuellement peut-être penser à s'engager un jour dans sa vie cette personne de gauche suscite ça chez moi de me dire bon il n'y a pas que des relations ennuyeuses en effet et puis à gauche on est en mode moi je kiffe ma vie je viens de sortir d'une vie de famille je viens de sortir d'un couple ouais c'est bon je m'éclate je pense à mes projets à ma carrière on voit qu'on se plaît mais on porte des masques et puis c'est un peu distancé ici le deux de coupe un peu distancé un peu on se plaît mais on ne se le dit pas on se rêve l'un l'autre on perd un peu la tête vous voyez j'ai cassé je suis serveur mais j'ai cassé mon verre en servant parce que parce que j'ai la tête dans les nuages j'ai la tête dans les étoiles je ne suis pas trop ancrée parce que tu me plais et on a bien le diable ici avec l'attraction sexuelle quoi donc il se passerait en mode mars je vais voir quand même après mais ok et après ouais on enlève les masques et il y a l'émotion qui vient on sort ok bon je ne vais pas vous dire la suite on verra ça au mois d'avril mais je pense que c'est il va y avoir à un moment donné où quelqu'un devra faire un choix parce qu'il y a quelqu'un du passé qui revient ici quelqu'un devra faire un choix parce que soit quelqu'un doit faire un choix prendre une décision parce qu'il y a une personne du passé qui va revenir et qui va vous amener à prendre une décision est-ce qu'on continue est-ce qu'on s'engage est-ce qu'on vit quelque chose ou pas parce que j'ai mon ex qui revient tout ça et sinon et pour moi c'est la personne de gauche il y a dualité parce qu'il y a quelqu'un qui génère des émotions et de l'autre côté il y a quelqu'un qui n'a pas fait le deuil de son passé qui a juste envie de s'éclater ou du moins qui n'a pas envie forcément de s'engager ou du moins qui n'avait pas vu ça sous cet angle-là autant d'émotions donc il y aura une petite divergente enfin on ne sera pas sur la même longueur d'onde à un moment donné mais voilà pour moi ça c'est avril donc il faut d'abord vivre le mois de mars et le mois de mars on s'attire on se regarde il y a une tension sexuelle entre nous on rêve l'un de l'autre ça prendra forme à la suite du mois de mars d'accord donc je n'aime pas aller plus loin parce qu'après on n'oublie pas les choses mais c'est vrai qu'à un moment donné il y aura une sorte de triangulaire ben voilà on sort des triangulaires je le sentais bien donc bon on verra bien au mois d'avril ce qui se passe peut-être aller voir dans le je vous ai dit le tirage que j'ai fait jusqu'au 15 mars est-ce que vous avez des messages supplémentaires c'est possible ok et je vais aller voir du coup les célibataires et je n'ai pas fait le pro mais alors aujourd'hui ouais ça craint je voulais prendre beaucoup de temps avec vous mes chouchous alors ça on a fait c'était le couple voilà ok 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 alors je vais faire les célibataires on vient de me faire rappeler que je ne vous ai pas donné la pierre associée en tout début de tirage donc c'était la pierre associée à cette carte d'accord pour remettre à l'endroit cette carte donc je suppose que c'est une pierre c'est la pierre opale ouais O-P-A-L-E et je suppose que ça doit être une pierre qui vous aide à manifester vos vœux vos rêves vous êtes dans votre loi d'attraction vos pouvoirs de manifestation et certainement dans votre créativité d'une manière ou d'une autre sinon elle a un lien peut-être avec le chakra sacré c'est possible voire le plexus solaire voilà donc l'opale la pierre opale je pense que c'était pour vous les célibataires surtout ok ok alors les célibataires comment allez-vous au niveau sentimental célibataire au niveau sentimental j'ai sorti tous mes jeux là est-ce que vous n'êtes pas un peu dispersé en ce moment parce qu'alors là franchement j'ai sorti tous mes jeux c'est de bordel sur la table un truc de fou c'est peut-être un peu bordélique en ce moment je ne sais pas dispersé ok au niveau sentimental les poissons célibataires je n'ai pas fini poissons célibataires au niveau sentimental voilà offrez-vous le meilleur vous avez décidé de vous offrir le meilleur vous êtes en train de capter ce qui est bon pour vous ok pour ce faire quelle énergie vous allez exprimer vous vous allez vous purifier de votre passé en retrouvant une sorte de sécurité intérieure vous voulez le meilleur donc vous vous purifiez du passé vous allez trancher sur une situation c'est ce que je ressens parce que vous avez changé d'accord ouais ok vous voulez une relation qui soit beaucoup plus souple pour vous qui vous fasse rire j'ai l'impression que vous sortiez d'une histoire toxique ou une histoire en tout cas qui vous fait qui vous faisait beaucoup réfléchir et qui ne vous nourrissait pas aussi bien que ce gros gâteau entre guillemets c'est une image mais voilà vous avez envie d'une histoire qui soit fun qui soit spontanée qui soit comme une évidence qui soit souple gentille mais tout je ressens que vous avez besoin quand même d'un cadre vous avez besoin que on soit exclusif j'ai besoin que ce soit quand même encadré que ce soit sur des bases solides de respect de valeur mais ou ça rit vous avez envie de faire un peu le clown entre guillemets vous voulez quelqu'un de moins prise de tête qu'une personne du passé ou d'une relation passée qui était trop prise de tête ok ouais exactement vous vous voulez vous avez envie de briller vous avez envie de vous avez envie de penser à vous de briller de vous faire beau vous faire belle parce que ce que j'aime beaucoup sur cette image là c'est qu'on voit une femme qui a mis sa plus belle robe sa robe de soirée sa robe de gala elle chante devant un public elle reçoit des roses mais elle voit pas son public sous-entendu je me fous un peu de l'autre c'est que pour moi je veux plaire à moi même je veux je me fais belle mais pour moi je me fais beau mais pour moi voilà je veux quelque chose de simple voilà et je veux quelque chose où on reconnait on reconnait ce que je vaux ok moi j'ai l'impression que vous avez fait soit une thérapie soit on vous a aidé d'une manière ou d'une autre il y a un expert en relation un expert en amour en chagrin d'amour aussi peut-être parce que pour moi vous avez vécu une sorte de déception en tout cas il y a eu comme de la toxicité des prises de tête c'est ce que je ressens et vous avez eu à faire à de bons conseillers à de bon conseillère bonne conseillère bon conseiller autour de vous ou un expert vous avez fait carrément une thérapie ok waouh vous avez fait une thérapie pour enfin vous dire oui j'ai l'impression que vous osiez pas d'une manière ou d'une autre vous offrir le meilleur c'est vous qui avez bloqué waouh magnifique magnifique et on a la lune ici les célibataires ont plus d'avancée au niveau c'est beaucoup plus lumineux vous avez plus pris le temps pour vous de vous purifier je vais vous dire ce que je ressens je vais juste tirer une dernière carte waouh magnifique magnifique vous avez été comme un mouton à un moment donné il n'y a rien de méchant un mouton un peu caméléon un peu satisfaire tout le monde un peu comme tout le monde voilà vous avez suivi un peu le troupeau entre guillemets ok vous avez fait un travail sur vous vous avez ou vous avez eu en tout cas de par des synchronicités divines peut-être par des bouquins par des films des séries je sais pas pris conscience de certaines choses pu guérir d'un passé vous purifier d'une histoire passée qui était trop prise de tête maintenant vous voulez le meilleur pour vous quelque chose qui vous fasse rire quelque chose j'ai le sentiment que vous voulez du pas un cirque mais il y a ce côté clown vous voulez retrouver votre âme d'enfant votre âme de clown et trouver quelqu'un comme ça qui youhou la vie elle est belle on kiffe en fait il y a une idée un peu comme ça vous vous autorisez à dire oui à nouveau à l'amour oui à nouveau à la vie d'accord oui à des jeux de séduction aussi et et vous acceptez votre différence vous assumez qui vous êtes votre différence vos points de vue différents ça vous fait vous reconnecter à la même famille de votre âme je pense que jusqu'à maintenant vous avez eu des relations karmiques toxiques ou en tout cas drainantes fatigantes parce qu'elles ne correspondaient pas à qui vous étiez parce que d'une manière ou d'une autre vous avez joué un rôle qui ne vous correspondait pas c'est ce que je ressens vous allez être plus vous même et du coup attirer des personnes qui vous ressemblent et avec qui du coup c'est fluide qu'est-ce que vous allez vivre du coup concrètement vous allez plus vous montrer déjà un peu plus devenir visible un peu plus vous ouvrir aux autres ok mais moi j'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout tournez-vous vers les autres donnez priorité aux autres ça y est vous retournez un peu vers les autres parce que vous êtes en train tout doucement elle n'est pas sortie à l'endroit de sortir d'une période sombre noire j'ai l'impression que vous l'avez voulu en quelque sorte vous les célibataires vous avez été ok ou en tout cas vous êtes arrivé à une phase où vous êtes ok avec le fait d'être seul pour vous prendre soin de vous ça me revient l'image de la baignoire tout à l'heure vous avez fait peut-être une purification à l'eau une purification dans la baignoire une purification énergétique de vos émotions un truc comme ça ok vous vous réouvrez à l'autre mais vous êtes en mode il n'y a pas d'urgence moi je suis en pleine convalescence j'ai vécu des choses difficiles toxiques un peu stressantes oui voilà s'il y a de l'amour tant mieux mais s'il n'y en a pas si ça vient un peu plus tard c'est pas grave je me tourne déjà vers les autres j'ai l'impression que vous vous reconnectez déjà à ce côté séduction avec les autres mais vous n'êtes pas forcément en mode je veux me caser tout de suite dernière carte ce que vous allez vivre ouais partagez vos dons moi j'ai l'impression que vous voulez plus partager avec les autres partager discuter partager vous voulez des gens par contre qui vous stimulent qui stimulent votre créativité qui stimulent vos dons vos talents votre potentiel mais en même temps des gens qui ont des choses en fait à partager avec vous vous voulez des gens qui vous nourrissent d'une manière ou d'une autre que ce soit fécond en fait ce qu'on vit et vous vous ouvrez plus au partage à la connexion au rencontre mais vous n'êtes pas pressé à vivre une histoire d'amour qui s'ancre dans le temps c'est ce que je ressens à vous caser les célibataires ok j'ai deux cartes et on me dit qu'il y a une renaissance qui est assurée pardon je l'ai mis à l'envers et vous voyez clairement maintenant voyez le soleil ah c'est marrant parce que celle-là je l'ai mise à l'envers alors qu'elle est à l'endroit et celui-là il est à l'envers parce que c'est une chauve-souris bref c'est marrant et ça fait penser au pendu qui se met à l'envers il y a un changement je pense que vous allez attirer des nouvelles personnes complètement différentes de ce que vous aviez l'habitude de connaître parce que vous vous avez changé des points de vue des choses comme vous voyez clairement vous avez des gens plus sains pour vous voilà avec qui c'est plus stimulant moi je pense que vous n'avez pas eu de relation qui vous en stimuler des relations où c'était fécond d'ailleurs ça me fait penser d'ailleurs quand c'est pas fécond on avorte ça ne prend pas forme là ça va prendre forme enfin mais vous n'êtes pas pressé on est encore dans une énergie un peu d'impératrice du 3 de couple le 3 quoi le 3 on profite on sympathise j'ai l'impression que vous allez parler avec plusieurs personnes peut-être que vous êtes sur des sites de rencontres peut-être vous ouvrez aux rencontres mais vous n'êtes pas dans un mode je m'engage ou je m'engage à dire tu me plais je découvre et je choisirai la personne la plus stimulante ce qui est intéressant pour moi maintenant c'est que la personne elle soit stimulante qu'elle soit intéressante qu'elle soit curieuse qu'elle m'apporte des choses des connaissances sur un truc vous aimez des gens proactifs qui s'intéressent à plein de choses qui ont des choses en main qui sont dans la créativité actuellement donc il y a une rénaissance qui est assurée mais patientez vous le savez vous êtes dans la patience donc magnifique je pense que vous allez avoir des gens plus audacieux que vous avez eu l'habitude d'avoir plus proactifs plus stimulants que la normale voilà pour moi c'est des rencontres des rencontres où on discute mais rien qui s'engage au mois de mars éventuellement des flirts voilà mes chouchons on va aller voir votre pro alors votre pro je vais prendre quoi on va prendre ça et ça ok alors au niveau du pro et bien sûr j'irai détailler tout ça dans le l'extension au niveau du pro pour les poissons au niveau du pro pour les poissons ils en sont ou au niveau du pro les poissons les poissons vous êtes en train de vous offrir des voyages intérieurs il y a une notion de prise de conscience de votre destinée avec le 17 c'est l'étoile il y a une notion aussi de crise existentielle crise identitaire que vous avez fait ou que vous êtes encore en train de faire qui vous permet de réaliser vos voeux à l'extérieur mais il y a une phase de pause j'ai l'impression au mois de mars peut-être que vous avez pris du recul fait une pause peut-être que vous avez pris des congés on vous parle de voyages intérieurs qui vous faites de la méditation peut-être mais des voyages intérieurs pour une rencontre intime avec votre aide qui vous propulsera ensuite vers l'extérieur avec plus d'assurance et de sérénité vous êtes en train de cultiver la présence à soi pour aller mieux ça va engendrer quoi ouais ok 17 c'est la suite 18 la patience vous avancez au bon rythme ouais je pense qu'il y a une phase d'attente au mois de ok ok vous allez rebondir au niveau pro je pense qu'il y a un truc qui est ralenti dans vos énergies au niveau professionnel mes chers poissons au mois de mars vous faites une pause vous êtes en train de trouver des clés à l'intérieur de vous il y a une sagesse qui revient une patience qui revient une confiance dans le processus et une confiance dans l'avenir qui revient au niveau du pro il y a beaucoup la notion de clairvoyance de guérison de nature qui revient dans votre pro et vous avez des crochets avec les autres pendant des années pendant des mois et vous allez vous reconnecter aux autres votre travail sera en groupe vous allez vous c'est comme si j'ai des gens ici soit votre travail vous avez eu des pertes vous avez eu des problématiques parce que vous vous êtes coupé du monde d'une manière ou d'une autre vous vous êtes coupé énergétiquement de l'autre de la connexion à l'autre de la confiance avec l'autre de la collaboration avec l'autre et le fait d'avoir fait ça ça amoindrit votre réussite et là vous allez du fait d'avoir des prises de conscience intérieure vous reconnecter aux autres et c'est grâce aux autres au groupe à la collectivité que vous allez pouvoir faire une sorte de croissance ok mais la collaboration va être importante pour vous il fallait peut-être digérer des déceptions de relations professionnelles pour refaire confiance à de nouvelles mais il y a des nouvelles relations professionnelles qui reviennent vers vous vous avez eu besoin de vous recentrer avant toute chose c'est ce qu'on me dit mais vous allez rebondir vous allez rebondir au niveau pro on va voir avec un c'était celui-là que je voulais prendre poisson au niveau pro qu'est-ce qui se passe pour les poissons au niveau pro ouais exactement exactement mais c'est dingue regardez ici on a 10 c'était un 8 on a le 8 de bâton ici on a la lune et ici on a le fait avec la lune d'avoir des réponses on a le hibou le hibou qui nous parle de clairvoyance comme la lune du taron de Marseille hyper connerante qu'est-ce qui se passe pour vous ? poisson vous avez peut-être une balance ou un balance qui va jouer un rôle dans votre pro ok quelqu'un peut être un peu plus jeune et peut-être féminin une énergie féminine ça peut être un homme mais énergie féminine ouais ok le 9 c'est un truc de fou je vais juste voir la suite voilà bon il va falloir vous détacher de certaines personnes du passé ouais ok magnifique vous allez changer soit de méthode de travail soit de travail soit il y en a qui partent dans un village travailler ou qui partent qui bougent pour travailler vous allez dans quelque chose de dynamique mais vous aurez une décision à prendre il faudra écouter votre coeur pour ce faire après le mois de mars le mois de mars c'est ralenti on est en train de vous donner des outils les outils on vous le dit ici c'est à l'intérieur de vous vous êtes en train d'obtenir des nouveaux dons des nouveaux outils des nouvelles techniques de travail des nouvelles manières de travailler vous êtes en train de changer votre point de vue dans votre pro ou changer de point de vue de carrière qui vous correspondrait il y a encore cette notion avec la nature il y a aussi cette notion de il y a quelqu'un ici il y a cette notion de je ne sais pas pourquoi j'ai entendu le bois le bois le bois le bois bon peut-être que vous êtes menuisier ou charpentier ou je ne sais pas le bois ébéniste c'est ça je suis bête bon je ne sais pas le bois il y a la notion aussi de se connecter à la nature le bois des arbres c'est vrai qu'on m'a dit pour beaucoup de tirages au mois de mars que la nature elle est à son summum du potentiel parce qu'elle est en train justement de renaître et que toucher des arbres les troncs des arbres vraiment il y a une énergie puissante donc c'est important d'aller toucher des arbres en ce moment de se connecter avec le bois d'être entouré du bois on me disait et en effet d'ailleurs on est en train de on est en train de nettoyer le foie enfin en tout cas il faut nettoyer le foie au printemps c'est très important c'est la saison liée au foie à l'organe du foie et le foie son élément c'est le bois donc voilà peut-être un truc le bois ok au niveau du pro vous êtes en train de trouver des outils de nouvelles il y a des gens qui se forment ici vous faites une formation et pour certains c'est des méditations peut-être que vous êtes dans un travail comme ça où la méditation vous sert d'une manière ou d'une autre mais vous êtes en train d'obtenir un maximum d'informations d'outils voilà il y aura une sorte on vous dit de patienter de lâcher prise de ne rien faire d'ailleurs c'est qui je crois que c'est les derniers là que j'ai fait qui ne devaient rien faire non plus et les derniers c'était les gémeaux peut-être que ouais je ne sais pas si ça vous parle si vous avez du gémeaux aussi mais les gémeaux ne doivent rien faire non plus au niveau pro il y a des choses qui vont se décanter mais ça passe par des intuitions vous êtes guidé vous êtes soutenu vous êtes en train d'écrire une nouvelle page de votre vie mais il n'y a pas d'action à poser dans la matière encore il y a des relations professionnelles qu'il va falloir soit elles ne sont déjà plus là mais il va falloir accorder les parts donc on prend le sens caché derrière pour vous en libérer énergétiquement soit vous allez couper avec des relations professionnelles c'est important vous allez faire un nouveau réseau social nouveau réseau professionnel méfiez-vous d'une personne Sagittaire, Bélier, Taureau ok peut-être mais Taureau, Bélier, Sagittaire, Lion méfiez-vous d'une personne méfiez-vous d'une personne qui se dirige vers vous au niveau professionnel mais que vous connaissez déjà et que vous avez déjà des petites intuitions c'est quelqu'un qui vous observe de loin et vous le savez en cachette cette personne vous observe vous l'intriguez il y a quelque chose qui dérange cette personne protégez-vous bougez voilà partez en quête de nouvelles amitiés nouvelles relations professionnelles c'est ce qu'on vous dit et surtout persévérez dans ce que vous êtes en train de mettre en place vous avez vos 8 outils ici et vous les posez enfin vos 8 outils sur la table et votre 9ème ou bâton en fait parce que vous avez 8 bâtons vous les posez sur la table et le 9ème bâton c'est vous c'est le chef d'orchestre de ces bâtons en quelque sorte là ne faites rien en mois de mars vous obtenez les outils le plan d'action les intuitions pour ce faire et à partir de fin mars peut-être à partir du 29 je ne sais pas pourquoi il y a un truc qui se décompte le 29 28-29 comme c'est votre date ah bah non ce n'est pas votre date d'anniversaire je ne sais pas 28-29 mars vous allez pouvoir aller au bout d'un projet cette fois-ci au bout d'accord il y a peut-être un projet qui avait été mis en stand-by ça vous avait frustré c'est ça qui vous avait mis dans cette énergie je suis dans la baignoire au début du tirage parce qu'il y a toujours un problème j'en ai marre je n'arrive pas à aller au bout il y a toujours quelque chose qui avorte il y a toujours quelque chose non vous le reprenez vous allez au bout cette fois-ci vous aviez besoin d'apprendre des choses sur vous certainement obtenir des autres informations pour avoir les bagages nécessaires pour aller au bout c'est possible mais en tout cas ne faites rien au mois de mars si ce n'est méditation vous ouvrir aux synchronicités écoutez votre petite voix intérieure et surtout digérer pardonner accepter ce qui s'est passé dans des relations professionnelles décevantes dans le passé je dirais développer tout ça dans l'extension avec grand plaisir j'espère que ça vous a fait plaisir ce tirage il était long parce que vous avez été en plus dans les derniers que vous ne m'avez pas mis la pression donc merci infiniment et vous passerez dans les premiers mois d'avril je vous fais des gros 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 bisous un petit conseil pour votre pro un petit poisson ici un petit conseil au niveau du pro ok alors j'avais l'impression que celle-ci elle voulait sortir après ici j'ai si tu te si en de confuses pensées tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité écoute avis et conseils avisés pour te retrouver tu vois on te dit de ne pas bouger il y a de la confusion dans ton esprit dans le monde extérieur il y a des choses qui t'ont qui t'ont fait t'égarer à un moment donné d'où les voyages intérieurs pour te recentrer et bon t'as des conseils avisés de l'extérieur malgré tout donc essaye de te recentrer pour voir lesquels sont à viser et lesquels sont à rejeter tu vois t'en prends et t'en laisses mais il y a une notion de de conseils depuis l'extérieur quand même que tu dois après aller à l'intérieur voir pour ouais et là tu vois t'as la porte c'est la deuxième chose donc c'est bien une phase de pause et de recentrage au niveau du pro pour toi au mois de mars et là la porte mène vers des horizons étrangers des chemins à explorer et des liens à créer je t'ai dit tu vas avoir des nouvelles relations professionnelles si tu franchis son pas et va bien au-delà aller au bout je t'ai dit des opportunités te trouveras tu vas changer relationnel au niveau relationnel professionnel tu vas rencontrer des personnes peut-être d'origine étrangère ou en tout cas complètement étrangère à ce que t'avais l'habitude de rencontrer sur ton chemin professionnel ou dans ta carrière il y a beaucoup de il faut que tu oses l'inconnu que tu sortes de ta zone de confort et tu vois avec le chevalier de bâton tout à l'heure peut-être que si on te propose un voyage s'il y a quelqu'un que tu rencontres donc les nouvelles personnes elles sont bonnes moi j'ai l'impression surtout quelqu'un qui vient d'une autre ville d'un autre pays d'un autre village je sais pas c'est intéressant pour toi ouvre-toi à ses synchronicités ses opportunités ok et ben voilà mon cher poisson c'est plutôt pas mal pour toi donc vraiment t'es en phase de guérison prends soin de toi d'accord t'auras peut-être des collaborations des alliances qui vont se faire au niveau professionnel des partenariats des collaborations des associations je sais pas mais tu vas vers ça en tout cas toi faut que tu sortes d'une phase isolée au niveau pro on te dit rappelle-toi qu'on t'a dit dans la carte conseil que tu voleras mieux en groupe qu'en solitaire t'es fait pour être en contact avec les autres au niveau de ton pro ah ben tu vois je t'ai dit t'es en phase de guérison t'as la tempérance j'avais pas vu en deux de deck tempérance phase de guérison donc prends le temps tempérance accepte que le temps jouera en ta faveur poisson des gros bisous je vais développer tout ça dans l'extension pour ceux qui prennent l'extension c'est sous la vidéo et dans les commentaires et pour les autres je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à tout bientôt bye bye